C'est ça qui est important, c'est de pratiquer, de vous autoriser à prendre ce temps pour vous. C'est important, prendre soin de soi, c'est prendre le temps. Bonjour, je suis Céline Tran et je suis coach en bien-être et en sexualité. Aujourd'hui, je vais vous proposer des petits conseils de relaxation qui vous aideront à vous détendre mentalement, physiquement. Je crois bien qu'en cette période un peu particulière, ça pourrait vous faire du bien. Je vous invite à trouver un endroit calme, à vous isoler dans une pièce, si vous êtes en famille par exemple, mettez un casque pour suivre ma voie. Vous avez juste à trouver une posture confortable, des vêtements suffisamment amples pour vous permettre de vous étirer et c'est tout. Après, vous avez juste à suivre ma voie. C'est parti ! Je vous invite à vous asseoir. Attention à ne pas trop courber le dos, essayez de le maintenir droit, d'avoir la nuque longue, soyez bien installé, bien ancré dans le sol. Vous pouvez également pratiquer allongé sur le dos. Le principal, c'est d'être dans une posture confortable et agréable. Vous pouvez désormais fermer les yeux et fixer un point entre vos sourcils. Et c'est le moment de prêter attention à votre respiration. Une respiration qui est ventrale. Vous inspirez lentement par le nez et expirez tout aussi lentement. Ralentissez. N'hésitez pas à faire une respiration sonore pour en avoir davantage conscience. Ralentir sa respiration et avoir un contrôle sur elle, c'est avoir un meilleur contrôle de son corps, de son état de relâchement, un meilleur contrôle sur ses émotions. Cela permet d'abaisser le stress. Alors que vous continuez cette respiration régulière, lente et profonde, prêtez attention également à l'état de vos muscles. Est-ce qu'il y en a encore qui sont contractés ? Parfois, on peut se retrouver à froncer des sourcils, à serrer la mâchoire, au niveau des épaules aussi. Alors il est temps de tout relâcher. Chaque inspiration vous permet de oxygéner vos muscles, de créer tout un espace dans votre corps, dans votre tête. À chaque expiration, cet effet de détente peut progresser, se développer, envahir tout le corps. Il se peut que ces jours-ci, vous traversiez des moments de doute, de stress, de peur, de frustration, de colère. Toutes ces émotions sont humaines. Vous avez le droit de les ressentir. Mais vouloir les refouler ne va probablement pas vous aider. Accueillez-les. Observez-les. Si vous en avez en vous en ce moment même, eh bien, projetez-les dans des nuages. Imaginez que là, dans votre tête, il y a un ciel immense, illimité. Projetez-y tous les nuages qui peuvent contenir vos émotions négatives. Observez-les. Observez-les. Prenez de la distance. Ces émotions ont le droit d'être là. Mais vous avez le droit également de les chasser, de les réduire. Alors, vous allez prendre une profonde inspiration. Et alors que vous expirez, c'est comme si vous souffliez sur ces nuages. Observez-les en train de s'éloigner, de se dissiper. Toutes ces mauvaises émotions sont lointaines. Je vous invite désormais à choisir l'un de vos meilleurs souvenirs. Je suis sûre que vous en avez plein. Mais là, vraiment, spontanément, un moment qui a compté pour vous. Qu'est-ce que vous vous êtes senti bien à ce moment-là ? Le fait même de replonger dans ce souvenir, dans ce moment, vous pouvez à nouveau ressentir toutes les bonnes sensations qui y sont associées. Peut-être qu'il y a de la joie, du plaisir, de la sérénité. Visualisez-le. Et alors que vous inspirez, absorbez toutes les bonnes émotions, les bonnes sensations qui sont rattachées à ce souvenir. Faites-en votre présent. Ce moment vous appartient. Il fait partie de votre histoire. Et de la même manière, toutes ces bonnes émotions vous appartiennent. Laissez votre corps, votre tête, se laisser envahir. chaque expiration amplifie cette sensation de bien-être. Et ça, c'est à votre disposition à n'importe quel moment de la journée. vous pouvez désormais ouvrir les yeux et laisser le poids de votre tête la rapprocher de votre épaule en expirant. Pas d'à-coups, ne forcez pas. Inspirez, expirez, allez rejoindre l'autre épaule. Profitez de cet étirement sur le côté de la nuque. Et toujours avec le poids de la tête, sans à-coups, vous laissez votre tête rouler. Elle part de l'épaule, elle se laisse tomber devant, ça étire tout l'arrière de la nuque. Rejoignez l'autre épaule, inspirez et expirez. Laissez à nouveau la tête rouler vers l'avant. C'est un geste doux qui réveille en douceur. Placez le bout des doigts à l'arrière de votre nuque, les coudes serrés. Laissez votre tête rouler vers l'arrière. Vos doigts vous permettent de maintenir un espace et de protéger votre nuque pour ne pas la laisser se casser. Ça fait comme un petit massage. Et on croise les doigts. Étirez-vous en repoussant le ciel. Expirez, dessinez un grand cercle autour de vous. Inspirez, repoussez le ciel, expirez, tracez un grand cercle autour de vous. Vous étirez les bras. Nous allons alterner chaque bras désormais. Cherchez bien l'étirement. Ne cherchez pas à toucher le sol. Restez grand. Inspire, expire. C'est toujours l'idée de dessiner un grand cercle. Selon votre niveau de souplesse, vous pouvez aller plus ou moins bas. Posez votre main sur le genou opposé et l'autre main en appui derrière vous. Mais attention à ne pas vous affaler sur le sol. Vous créez une tension pour effectuer une rotation du buste. Cela crée une torsion au niveau de la taille. Inspirez lorsque vous revenez et expirez lorsque vous étirez. Et nous terminons par un dernier mouvement tout simple. À genoux, vous laissez glisser les mains sur le sol. Posez votre front et étirez les bras. Cela étire également votre dos. Respirez profondément. Vous allez pouvoir ensuite placer vos bras le long de vos jambes et tout doucement, le plus doucement possible, vous déroulez votre dos vertèbre après vertèbre jusqu'à terminer par la nuque, jusqu'à redresser la tête. Alors, comment vous sentez-vous ? J'espère que ces quelques conseils, cette pratique vous a fait du bien. Et vraiment, c'est ça qui est important. C'est de pratiquer, de vous autoriser à prendre ce temps pour vous. C'est important. Prendre soin de soi, c'est prendre le temps. Je vous encourage en tout cas à effectuer cette petite routine autant de fois que vous voulez. et ça peut être au réveil avant d'aller vous coucher. Chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation de stress, ça peut vraiment vous aider à vous calmer. Évidemment, vous pouvez aussi pratiquer en famille, en couple. Il n'y a pas de restrictions. Si vous souhaitez une session individuelle, vous pouvez me contacter sur mon blog maviedenija.com Je suis coach en bien-être et en sexualité. C'est mon travail d'accompagner. Donc, n'hésitez pas à me joindre. En tout cas, prenez bien soin de vous et de votre entourage. Et je vous dis à bientôt. LIFE 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 Sous-titrage ST' 501